C'est parti pour On refait les essais en compagnie de la fine fleur des professionnels du secteur, j'ai nommé Jean-Michel Normand, Le Monde. Stanislas Laroumet, Automoto. Pierre de Villelot, Europe 1. Et Jean-Christophe Lefebvre, Flottes Automobiles. Bonjour Jean-Christophe. Alors au menu le mythe absolu, toujours plus grande, toujours plus impressionnante, toujours plus dynamique, la nouvelle Porsche 911, Porsche 992 pour être précis, 8e génération, entièrement renouvelée, c'est ça ? Entièrement renouvelée, c'est ce qu'on nous dit sur le papier, mais à l'aspect extérieur, ça reste quand même cette voiture mythique que vous avez connue, qui a commencé à être produite dans les années 65-66, je crois, je me tourne à Stanislas qui est en 63 pour la présentation, mais commercialisée trois ans plus tard. Voilà donc cette voiture avec un nouvel aspect, un peu plus viril, un peu plus actuel, avec le bandeau arrière un peu à la Porsche Cayenne, on a gagné en efficacité sans perdre l'ADN de cette voiture absolument mythique, sans perdre l'ADN de cette berlinette, parce que quand on se retrouve sur une petite route un peu caillouteuse, et ben, non pas qu'on n'est pas en sécurité, pas du tout, mais ça chahute un peu, ça cahute un peu, et ça c'est vraiment, les Porscheistes vous diront qu'il y a quand même presque ce sentiment d'insécurité qui doit poindre dans une 911 parce que c'est marrant, et effectivement je dois dire que c'est marrant. Il y a une légère hybridation, ça c'est nouveau, puisque c'est aussi dans l'air du temps, qui donne l'impulsion au démarrage, c'est d'une efficacité extraordinaire, il y a les quatre roues directrices qui sont vraiment tonifiantes et aidantes, notamment pour toutes les manœuvres en ville, et pour éviter de se prendre un poteau, parce qu'on est quand même dans une voiture avec les aux ailes élargies, il y a des pneus de 305 à l'arrière, donc on est vraiment dans une voiture qui, dans la mesure où elle est chère, où elle est précieuse, où il ne faut pas l'abîmer, elle vous aide à la maintenir précieuse. Il y a un cockpit qui est extra, avec un nouveau écran central qui est vraiment plus grand et qui est vraiment beaucoup plus ergonomique, mais alors c'est peut-être un des seuls écueils que j'ai trouvé, l'arrête du volant cache les compteurs secondaires, et donc vous pouvez mettre par exemple la navigation, si vous avez la radio ou autre chose sur l'écran central, vous pouvez mettre la navigation comme je le fais souvent, et là vous ne voyez pas la navigation, ça n'existait pas sur la 991 phase 2, alors que là, on est quelques-uns à avoir remarqué ça dans la presse auto, et c'est un défaut qui va être corrigé, je ne vais pas me pencher sur le levier de vitesse qui est un peu bizarre, parce que c'est un tout petit machin, il y a 450 chevaux, on a envie que ça avance, Ferrari, Maserati avaient fait ça aussi dans les années 2005-2006, tout le monde s'était étonné. Voilà, moi, juste une dernière chose pour rajouter, pour ceux qui ont l'habitude de conduire en mode normal, comme moi par exemple en ville, le start and stop ne peut pas se désenclencher. Donc, quand on n'aime pas le start and stop, surtout quand on avance de millimètre en millimètre, eh ben, on est obligé de conduire en mode sport, ce qui, à mon avis, n'est pas forcément très normal. Alors, un mot de Stanislas, qui est un porchiste convaincu, mais… Ah, j'aimerais bien en avoir une, mais j'ai un porchiste convaincu, non, j'ai conduit pas mal de générations, j'ai eu la chance de conduire de 964, 993, etc, et tout, et même des vieilles 2 litres 2, c'est plus facile, 911 évidemment, mais elle devient tellement grosse, tellement… Alors, pas très lourde, et toujours aussi performante, même de plus en plus, mais de plus en plus chère, enfin, c'est… Tout le monde grossit, toutes les voitures. Non, elle ne grossit pas, elle ne grandit pas, elle ne grossit pas, c'est ça qui est intéressant. La précédente génération, depuis la 991, la 900 est devenue vraiment grosse. La 992, elle ne… je crois qu'elle doit perdre un demi-centimètre, elle est un tout petit peu plus large, il me semble, mais vraiment, c'est epsilonesque, et c'est ça qui est intéressant. De toute façon, elle n'explose pas en puissance supplémentaire, elle n'a pas un design agressif, c'est ça qui est assez intéressant sur cette voiture, qui va évoluer, parce que c'est un peu le dernier des Moïcans chez Porsche qui prévoit d'avoir les deux tiers de son offre électrifiée dans les cinq ans. Alors, c'est une voiture qui va être aussi un peu électrifiée, puisqu'elle a une nouvelle plateforme qui lui permet d'avoir une motorisation hybride rechargeable à terme, même si Porsche ne l'annonce pas officiellement, c'est techniquement possible. Donc, il est probable que ça sera le cas. Mais c'est une voiture qui, bon, qui en impose, qui est un peu show-off, mais qui est presque un peu show-off à cause des gens qui la conduisent plutôt que par sa personnalité propre. Les prix suivent, évidemment, on est au-delà de 110, 120 maintenant ? Oui, alors sur une version toute équipée que j'ai conduite la semaine dernière, on est à 180 000 euros pour une Carrera 4S qui n'est pas non plus une série spéciale, qui n'est pas une turbo. Soit Christophe ? Alors, ce n'est pas le modèle le plus représenté. Alors, je ne parle pas des flottes automobiles, évidemment, mais plutôt des patrons de PME, de TPE et autres dentistes et chirurgiens qui veulent se faire plaisir et qui matriculent ça au nom de leur entreprise. En réalité, c'est plutôt le SUV qui, aujourd'hui, a les grâces de ses professionnels parce que, que ce soit le gros, le Cayenne ou son petit frère, qui est d'ailleurs excellent et qui, à mon avis, est plus maniable et plus… Oui, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais, aujourd'hui, arriver avec un SUV en ville, ça passe. Arriver avec ça, c'est plus difficile pour la clientèle du dit chirurgien dentiste. Donc, moi, je trouve ça très bien et, évidemment, quand il y aura une hybride rechargeable, ils vont tous y aller parce que ça permet de faire… Mais ça se conduit en ville quand même, Pierre, vous l'avez conduit. Oui, mais c'est un peu grand… Ça se conduit en ville aussi. Mais ça se conduit en ville comme une Twingo. C'est ça qui est excellent. Oui, mais c'est ça. C'est la polyvalence d'une 911 qui est depuis longtemps, d'ailleurs. C'est ça qui est formidable. C'est vrai. Et vous parliez de course à la puissance. La basique 911, maintenant, fait la puissance d'une 911 Turbo d'il y a 20 ans. Oui, c'est ça. Pierre, est-ce que vous avez essayé l'application Porsche Impact ? Non. Je n'ai pas essayé ça. Qu'est-ce que c'est ? Alors, l'accident ? Non, 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 non. C'est l'application spéciale bonne conscience. Ça permet de calculer sa consommation de CO2 et, dans la foulée, de faire un don à une association qui permet de reforester l'Amazonie. C'est magnifique. Quand on achète une Porsche, on peut aussi s'acheter de la bonne conscience. C'est magnifique. C'est formidable. Est-ce que c'est toujours la clé de voûte chez Porsche 911, pour le business ? Les ventes ? Non, non, non. Non, c'est le SUV. C'est Cayenne et Macan. Macan, c'est la Porsche la plus vendue. Oui, c'est ça. Et c'est une voiture qui va passer en 100% électrique à la prochaine génération. Et c'est quand même un petit peu osé, mais c'est intéressant. Macan qui vient d'être stylé, d'ailleurs. C'est sympa. C'est sympa. Les porschistes ne vont pas l'apprécier si, du tout électrique sur l'ensemble de la gamme. Mais ils l'achèteront pas. Ils continueront à acheter soit un Cayenne, soit une Panamera, soit une 900. Ils vont garder l'essence. Les commandes du Taycan sont remplies pendant un an et demi. Oui, oui, oui. Mais quand on a présenté le mission E, les porschistes étaient plutôt très très positifs. On sous-estime souvent la capacité d'adaptation et d'innovation des clientèles, y compris de voitures. Et l'attrait pour l'électrique, alors. On a tellement l'habitude de dire une voiture électrique, c'est pas une voiture comme les autres, et de mettre toutes les voitures électriques dans le même moule que finalement, non, c'est pas vrai. Une Porsche électrique sera différente d'une autre voiture. Mais peut-être très très agréable à conduire, comme une Tesla 3 dont on va parler. Absolument. Que j'ai trouvé extraordinaire. Et puis la clientèle Porsche est celle aussi qui peut s'offrir une voiture électrique, parce que la voiture électrique est pour l'instant relativement chère. Oui, pas donnée. Porsche 911, mesdames et messieurs, merci. Pour vous, Autocassette passe au crible, les tout derniers modèles de voitures. Avec aramisauto.com, vente de voitures neuves et d'occasion, on refait les essais.